... Bonjour ou bonsoir, ou bonnes vacances, c'est ce long. De toute façon, bienvenue sur TV5MONDE. Cette semaine, Neclus Ultra vous emmène en balade à la voile, s'il vous plaît, ou au foulard, d'ailleurs, s'il y a du vent, en balade sur un océan d'excellence sommaire. Avec ses 5 étoiles, ce palace brille sur Cannes. L'île Maurice, paradis des chefs, le temps d'un festival culinaire. Enfin, on craque pour les lacs, visite des ateliers brugiers. Pour commencer, nous allons faire un petit détour par Cannes. Nous y avons découvert un 5 étoiles, un petit palace pas tout à fait comme les autres. Et certaines choses ont retenu notre attention. Cannes, c'est à 5 minutes, c'est juste par là. À quelques pas du palais des festivals, voici la nouvelle star de Cannes, un hôtel 5 étoiles qui brille par son luxe discret depuis près d'un an. Boutique hôtel avec 5 étoiles ? 5 étoiles, 5 mois après l'ouverture, on a ouvert le 18 juin 2011. On est le premier boutique hôtel à Cannes, 5 étoiles. Une boutique hôtel qui propose une multitude de services très très haut de gamme, qui se retrouvent très peu en général dans ce type d'hôtel, à savoir des chambres d'une taille très très généreuse, un spa, une pâtisserie avec Jérôme Delivera, champion du monde de la pâtisserie, la restauration qui est signée déjà, qui est là en Pourcelles, donc des grands chefs. Les aménagements ont été aussi à la hauteur, on a mis des matériaux nobles, des produits de très bonne qualité, produits à 90% européens. Le bâtiment lui aussi a vraiment du caractère, puisque c'était le centre-trie de la Poste de Cannes, et en fait c'est un bâtiment Eiffel qui a vraiment une âme. Chaque chambre ne se ressemble pas, puisque c'était un bâtiment industriel à l'origine. L'architecture de la salle de bain est bien plancée, bien réfléchie. La mosaïque est splendide, en mosaïque noire, donc c'est assez spécifique, assez rare. C'est persienne qui permet une intimité ou non, qui est vraiment quelque chose de novateur. Tout ça contribue, concourt à vraiment faire un produit différent sur la place de Cannes, sur la destination de Cannes. Le visiteur est convié à un voyage immobile. Il s'appelle Five, c'est pas un hasard. Il s'appelle Five Hotel & Spa. Le thème c'est vraiment l'esprit qui voyage par des éléments de décoration qui rappellent le voyage. Donc ici une porcelaine de Chine, là un collier qui vient d'Afrique. C'est des éléments qui amènent votre esprit à voyager. Les cinq continents, les cinq sens. Nicolas Annette, qui s'est vraiment occupé du design, a vraiment voulu qu'il y ait des portraits majeurs. Vous avez dans chaque étage un agrandissement de portraits de cette œuvre. On veut faire partager chaque détail avec nos clients. Et puis en effet, au rez-de-chaussée, on a aussi bien des œuvres d'art qui sont placées dans des niches et qui permettent aussi d'être approchées, d'avoir une certaine proximité. La piscine, c'est une œuvre d'art puisque c'est en inox. Elle a été faite d'un seul tenant, amené par convoi spécial et déposé, vraiment déposé. Il n'y a pas d'autre mot, sur le toit, par une grue spéciale pour l'occasion. Le voyage est aussi gustatif. Il ravira les becs sucrés avec des pâtisseries colorées. Derrière les fourneaux, un champion du monde. Votre petit pâtissier, Jérôme Oliveira, c'est un génie. Ce que fait Jérôme, c'est vraiment des pâtisseries sublimes, très peu sucrées, qui ont des saveurs tout à fait extraordinaires. J'ai fait tout mon apprentissage sur Lyon, dans une grande maison lyonnaise qui s'appelle la Maison Bouillée. Donc là, j'ai appris plein de choses, en l'occurrence surtout les macarons qui sont leurs spécialités. Ensuite, je voulais monter à Paris pour travailler au Plaza Athénée avec Christophe Michalak. J'ai réussi à intégrer la brigade. Ensuite, j'y suis resté cinq ans jusqu'à devenir le sous-chef de Christophe Michalak. J'aime bien travailler des classiques que tout le monde connaît, que tout le monde aime, en utilisant des saveurs et des goûts francs qui sont tout de suite identifiables. C'est vrai que leur mettre un look un petit peu plus fun, c'est sympa. Le Paris-Brest, on utilise de la noisette version pralinée, donc caramélisée et ensuite mixée, qui est coulante, une texture coulante. Des éclats de noisette, le vrai fruit caramélisé. Et ensuite, une mousseline allégée à la noisette. J'aime bien travailler le chocolat. Ça a été en plus ma discipline pour la Coupe du Monde et j'aime bien travailler le chocolat aussi bien artistiquement que gustativement. Je veux redonner vie un petit peu au guimauve. C'est un grand classique, c'est une confiserie que tout le monde connaît, qui a été souvent aux arômes, aux colorants et qui peut faire peur. On utilise vraiment le vrai fruit, de la vraie pulpe de fraise, du vrai citron, du vrai chocolat, des vraies gousses de vanille. Et c'est vrai que ça fait toute la différence au niveau du palais. Un personnel au petit souhait pour un grand palace. Quel est dans cet hôtel ce que vous appréciez le plus, ce que vous aimez le plus ? Mécaniquement, quand vous êtes dans un 450 chambres, 500 chambres, vous ne pouvez pas, en tant que directeur d'hôtel, être aussi proche de chaque client. Nous, chaque client, on le connaît par son nom. On connaît ses enfants. Et puis, c'est ça, pour moi, le luxe, c'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec nos clients. Cannes aussi, c'est la deuxième ville de congrès de France, après Paris. Et puis, on a une activité très, très forte. Là, on finit un grand, grand festival. Et puis, ça annonce un grand festival de Cannes aussi, avec beaucoup de productions françaises et étrangères qui seront ici. Un club parisien, le Silencio, designé par David Lynch, qui va prendre possession de ce cinquième étage. pendant toutes les soirées. Donc, vraiment, beaucoup de choses qui viennent et qui s'annoncent très, très sympathiques. C'est décidé, on reste ici, au bord de la piscine. On se délasse dans ce palace très classe. Direction l'océan Indien, avec un stop à l'hôtel Belma, où c'est tenu, il y a peu de temps, comme depuis 6 ans, le festival culinaire Bernard Loiseau. Et vous allez voir, la présidente, Dominique Loiseau, ne badine pas avec la qualité. L'île Maurice est plus propice aux Farnientes qu'aux Fourneaux. Mais pendant le festival Bernard Loiseau, les chefs sont ici au paradis, tous unis par une même passion dévorante, la bonne cuisine. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, directeur de France-François-François-François. C'est la 7e édition. Et on a commencé avec mes collègues, avec des anciens directeurs, avec notre chef Bruno Le Gac, qui a commencé cette idée pour vraiment amener des chefs de l'Europe pour apprendre un peu l'île Maurice, mais aussi, bien sûr, pour notre cuisinier, pour apprendre la vraie cuisine de l'Europe. Et je crois que c'est quelque chose de formidable, parce que tout le monde apprend quelque chose en même temps. Et on donne un message à tout le monde, bien sûr, à notre clientèle, qu'on veut faire ça à une haute gamme, mais pas seulement pour mélanger un peu l'idée de la cuisine mauricien avec la cuisine Europe, la France, bien sûr, parce qu'on a commencé avec les chefs français. Mais je crois que c'était un peu l'idée de ça. La cuisine, c'est comme l'amour, c'est mieux à deux. Le concours se fait donc en tandem. Un chef des îles et un Européen échangent leurs bonnes recettes. Pour être sélectionné, il faut bien sûr être un top chef. Alors les chefs européens, nous voulons des chefs d'un niveau une étoile Michelin et qui viennent de divers pays. Ils viennent de France, ils viennent du Danemark, ils viennent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, vraiment de toute l'Europe, parce que c'est une grande famille et ça permet encore de plus grands échanges, même pour les chefs français, de rencontrer ces chefs des autres pays, plus ceux des îles, bien entendu. Ça sent bon les épices et produits du terroir mauricien. Découvrir de nouvelles saveurs, échanger des astuces, c'est le but du festival. Ici, on pense que la cuisine rassemble les hommes et pas seulement autour d'une bonne table. L'idée première est belle, à la base, de faire une rencontre entre deux continents complètement différents, mais qui ont eu une histoire commune. 10 minutes coulent ! Et je trouve que c'est beau, parce que c'est de la rencontre, mais de la rencontre de gens déjà, avec rencontre de produits, changement de climat, c'est vraiment un dépaysement total. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant. Plants de sel, il faut les pousses de... C'est vrai qu'on nous avait expliqué un petit peu qu'on pouvait être à la fois père, un peu à la fois grand frère, un peu à la fois coach, et ça s'est agréé comme ça. Il y a un vrai échange. Les chefs, ensuite, restent en contact avec le binôme, avec les autres chefs européens. Ils se reçoivent mutuellement. Et il y a vraiment de grands échanges. Ça permet de confronter, même pour nous, parce qu'on a toujours un peu tendance à rester dans notre maison. On a beaucoup de travail. Mais le fait d'échanger avec tous ces pays, et puis ces chefs, ensuite, chacun va chez l'autre. Vous voyez ? Ils organisent des voyages, et ça fait vraiment des échanges très intenses et très fructueux. Et c'est bien, parce que je trouve qu'il faut cette unité mondiale de tous les chefs. Il ne faut pas dire que tel pays est meilleur qu'un autre. Au contraire, l'un apporte à l'autre. Chacun a un style différent, avec une histoire différente. Donc de mettre tout ça en commun et d'être amis les uns les autres, je trouve ça formidable. Les participants s'actifs en anglais, s'il vous plaît. On doit s'adapter à notre partenaire. Nos cultures ne sont pas les mêmes, notre façon de cuisiner non plus. Alors on discute beaucoup. Il a son idée, j'ai la mienne, mais on doit réussir ensemble une entrée et un plat. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est quand même un défi à relever. Chaque équipe doit préparer une entrée à base de crevettes et un plat avec un carré d'agneau, des produits typiques de l'île Maurice. Au chef des îles de Brier grâce aux étoiles européennes. Mais il faut de la créativité, bien sûr. Mais cette créativité ne doit jamais être au détriment du plaisir du client. Parce que la cuisine, c'est fait pour faire plaisir au client. Donc si c'est de l'audace pour faire des choses tarabiscotées, mais qui finalement, quand vous le dégustez, il n'y a pas un plaisir intense au niveau du palais, ça ne sert à rien, voyez-vous. Je vous présente le plat de l'équipe E. Agneau d'Australie roulé en arouille, pierre dure printanière de l'île Maurice. Donc on est très sévère au niveau de la dégustation et de l'aspect gustatif, bien sûr. Juste quelques explications sur le plat. C'est de la cuisine française, mais revisité à la façon mauricienne. Le sel a été remplacé par des crevettes séchées. Les jurés se régalent-ils ? Rien ne transparaît sur leur visage. Dominique Loiseau nous confie que les débats sont parfois vifs. Nous ne sommes pas toujours tout à fait d'accord, effectivement, parce que chacun a sa sensibilité. Il peut y avoir quelqu'un qui a une sensibilité plutôt cuisine traditionnelle. Moi, j'ai une sensibilité plus... J'aime bien un plat qui a des jolies couleurs, mais l'esthétique ne suffit pas, qui a des goûts un peu acidulés, un peu légers, qui vous titillent les papilles, dirais-je. Voyez ? Quelque chose qui est mou, comme ça, ça ne me fait pas vibrer. Mais quelque chose, par exemple, pour une entrée, il faut de la fraîcheur dedans, il faut que ça soit quelque chose qui aiguise votre appétit. Donc moi, je jugerais plutôt ça. D'autres jugeront aussi plus la technicité, la technique culinaire, vous voyez ? Donc en fait, le jury est très complémentaire. Fin de la dégustation, place à la notation. Une belle assiette, une cuisine gourmande et originale, voici les recettes des gagnants du concours. Alors, la première place, à tout court, Daru et David Johansson. Cette équipe s'est débrouillée comme un chef. On aimerait les cuisiner pour connaître leurs secrets. Applaudissements De toutes les matières, c'est la laque qu'elle préfère. Et du coup, nous aussi, rencontre avec Nicole Bruguier. C'est au fond d'une cour parisienne que se cache l'atelier Bruguier. Dans ce charmant désordre, le temps semble s'être arrêté. Ici, la laque est une passion qui se transmet de père en fille. C'est apparemment, donc d'époque 17e, de l'époque de l'empereur Kanji, qui est sensiblement les mêmes dates que le roi Louis XIV. Et c'est comme une grande carte de géographie. C'était des cadeaux. Et c'était un peu comme une carte postale, mais enfin, un grand format. Je trouve qu'il est reposant, c'est par avant. On aimerait habiter dedans. C'est mon père qui a fondé les ateliers probablement avant 1920, mais on ne retrouve rien avant. Il a surtout exercé au départ une activité un peu de restauration, mais aussi d'antiquaires et de décorateurs. Et en même temps, il a énormément acheté directement en Chine, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivages. C'est pour ça qu'on a un stock et une collection très importante de choses en lac. J'ai appris qu'ici, par exemple, avant la guerre, il arrivait des caisses entières de panneaux chinois, donc des caisses très, très exotiques, écrites en chinois, en gros bois comme ça, qui venaient de Canton ou de Shanghai. On a accumulé, accumulé, accumulé. Et puis, je continue à acheter. Alors, j'achète en salle des ventes ou chez des particuliers. C'est variable. Ça dépend un peu de ce qu'on propose. Et chez les Bruguiers, on chine en Chine. Ils possèdent une des plus belles collections de lacs, amateurs et restaurateurs de meubles. Depuis 1920, les ateliers sont la fine fleur des lacqueurs. Les grands musées font appel à eux. On est à la fois antiquaires. On fait partie du syndicat des antiquaires depuis 1934, je crois. Donc, on est à la fois antiquaires, restaurateurs et lacqueurs, puisqu'on a instauré une activité de lacage. On laque des panneaux décoratifs pour des pièces de décoration et pour des magasins de luxe. On a beaucoup... On a laqué, par exemple, chez Chanel Place Vendôme, Chanel Joaillerie, on a laqué tous les panneaux, des portes, voilà. Où on travaille aussi pour Vuitton et différentes grandes sociétés de luxe. Et ça, ce sont des panneaux unis qui sont laqués dans nos ateliers, mais à la méthode ancienne, avec une dizaine de couches et poncées à la main, tout fait à la main. Ça fait une laque très... Avec des irrégularités, mais en même temps très vivante et pas comme une laque au pistolet. C'est une autre matière. Une autre matière, la laque, c'est ce qu'a dû apprendre le nouveau gérant des ateliers. C'est la troisième année que je suis ici, maintenant. Moi, j'ai commencé par apprendre un peu le domaine en termes d'histoire, de restauration, de lieux, d'objets. J'ai compris que c'est un endroit dans lequel on passait. C'est pas un endroit dans lequel on restait éternellement puisque l'atelier date de 1920 et que je suis la quatrième personne à m'en occuper. Donc, il y a cette dimension d'humilité en face de tout le travail qui a été effectué. Ces meubles et objets ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Seuls les plus habiles peuvent les restaurer. C'est laqueurs ont à coeur de montrer leur savoir-faire. Depuis toujours, je pense que nous faisons de la qualité pour les clients les plus exigeants. Qu'ils soient particuliers, qu'ils soient décorateurs, qu'ils soient des grandes maisons de luxe, aucun ne transige sur la qualité. Ce sont tous des passionnés. Quand ils viennent nous voir, ce sont tous des gens qui n'ont pas forcément d'expérience mais qui ont un très grand intérêt de ce qu'on fait et qui recherchent un résultat impeccable et surtout très beau. Boutiques de luxe, grands hôtels, musées ou particuliers du monde entier font appel au service des ateliers pour créer des meubles et décorations raffinées. Nous avons la chance de nous adresser à une clientèle qui a quand même des gros moyens parce que notre activité est une activité onéreuse. Les objets sont gros, volumineux, précieux, délicats à manipuler. Je pense qu'il y a toujours eu un intérêt constant dans ce domaine qui ne se dément pas mais qui n'est pas non plus encore très... C'est un domaine qui reste assez confidentiel et donc on peut connaître des bas, des hauts parfois mais c'est assez constant, c'est étonnamment constant. Coup de chapeau grâce à son coup de pinceau, cette entreprise est toujours un succès. Dans pas très longtemps, on va avoir 100 ans et ça c'est vrai que c'est plutôt à deux nos jours, c'est bien que ça reste comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent qui disent « Ah mais vous existez toujours ! » J'ai retrouvé des papiers de mon père, de mon grand-père, des fois j'ai retrouvé des factures. On a restauré un paravent qui a été vendu par mon père en 1929. Au pays de la Lac, on a pris une belle claque. C'est déjà fini, merci de nous avoir suivis, merci à la Vente 766 de nous avoir accueillis à bord et si on ne s'envole pas, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Deux, on connaît surtout tableaux et sculptures. La collectionneuse Diane Venet nous fait découvrir les bijoux des grands artistes contemporains. Dans son ouvrage, près de 200 pièces imaginées par Picasso ou Jeff Koontz notamment. Une histoire d'art et d'or pour des bijoux d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada